Ça c'est le chemin qu'on prenait pour rentrer en RDA. Elle s'appelle Annie, il s'appelle Henri. Ce 9 novembre 2009 est un jour particulier pour ce couple rombasien. Il y a 20 ans, Annie a vécu les événements de la chute du mur de Berlin de l'intérieur, un moment historique qu'elle nous fait revivre sur RTV. Vous vous trouvez où, Annie ? À Berlin, pour la naissance de ma petite fille Claire. J'étais là pour la chute du mur. Et comment ça s'est passé alors ? Le fils étant militaire là-bas, il nous a réveillés de bonheur pour nous prévenir qu'il se passait un événement. Donc on s'est habillés, puis on a pris la petite voiture que nous avions et on est partis devant le mur. Mais il n'y avait toujours rien. Et ensuite, nous avons continué un peu plus loin. Là, à la sortie de quelques personnes de la RDA, et puis tous les événements se sont passés. Le monde arrivait, la foule était là. Et donc les repos commençaient à apparaître. Les gens commençaient à prendre les outils pour casser le mur. Et puis voilà, quoi. Vous étiez un petit peu une privilégiée quand même d'avoir été prévenue avant les autres. Oui, oui, oui. Parce que vous voyez bien que là, il n'y a encore personne. Et le mur est intact. Comment les Allemands, eux, percevaient ça quelques heures avant la fin du mur ? Non, personne ne bougeait, personne ne disait rien. C'était encore pas certain pour eux. C'est quand ils ont vu apparaître les premières personnes qu'ils ont commencé à hurler, à s'embrasser, à pleurer. Et ensuite, je voyais distribuer de l'argent. Les personnes de Berlin distribuaient de l'argent aux gens de la RDA. Et puis voilà, quoi. En tant que Français, ça représentait quoi pour vous ? Moi, je vais vous dire pas grand-chose. Parce que pour moi, le mur, c'était le mur. Parce que je connaissais un peu l'histoire. Et puis ça ne m'a pas tellement touchée sur le moment. C'est par la suite seulement qu'en ayant plus d'informations que j'ai pu comprendre ce que c'était le mur de Berlin. Et là, on attendait l'arrivée, la sortie du sud-berlin-est. Voilà, il y a une personne qui réclamait justement, c'est une parente à elle, elle devait arriver, puis elle n'arrivait pas. On voit le geste qu'il fait, qu'il ne comprend pas ce qu'on voulait dire. Il n'y a pas du tout de... C'est plus un effet de surprise qu'un effet de préparation. Les gens n'étaient pas du tout... Bon, ils s'en doutaient peut-être, mais... Non, 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 personne. Personne. Ça s'est fait dans les jours qui suivaient, mais pas le même jour. Pas le même jour. Dans l'après-midi, c'est là qu'apparurent les premières personnes. C'était par deux, trois. Ce n'était pas la grande foule qui sortait de Berlin. C'était quelques personnes. C'est ensuite que les gens se sont précipités vers la sortie, quoi. Alors après ça, vous avez pris vos pelles et vos marteaux et vous avez été capté du mur ou pas ? Moi, non, non. Parce que j'ai essayé, voilà les petits cailloux que j'ai récupérés moi-même. Parce que le mur était très, très dur. Vous voyez que ça se... Le crépit descendait. Rien d'autre. Donc là, vous en avez récupéré, des cailloux ? Oui, j'avais récupéré. Pour quelles raisons ? Comme ça, pour un souvenir, je ne sais pas. Voilà, tout le monde en prenait. J'ai fait la même chose. Voilà. Moi, parce que vous en avez plein au départ et là, c'est tout ce qui vous reste ? Oui, j'ai distribué. Voilà mon banqueur. Et le fait d'avoir vraiment un grand bout d'histoire dans vos mains, ça représente quoi pour vous ? Ah ben, c'est la liberté. Voilà. C'est ce que j'ai connu aussi en Pologne parce que j'ai été plusieurs années en Pologne. C'était la même chose. Les gens n'étaient pas libres de s'exprimer en fin de tout. Et puis voilà, c'est une liberté totale. Finalement, aujourd'hui, donc, en fait, les 20 ans de cette chute du mur de Berlin, on regarde les images et la télévision. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui ? Ah ben, que la paix continue et puis qu'elle restera toute la vie. La paix, surtout la paix entre les hommes. Oui, moi je vois encore les Allemands distribuer de l'argent, de la nourriture, mais c'était incroyable, il fallait voir. Ces habitants de Berlin avaient, la plupart des personnes avaient des enveloppes, je suppose qu'il y avait de l'argent, et puis à chaque passage de couple ou de personnes seules, isolées, il leur offrait cette enveloppe que je suppose était garnie de... Et il y avait quoi selon vous avec cet argent-là ? Ben, c'était la première chose, c'était de s'acheter de la nourriture. Parce que ça, ça a été une réaction, paraît-il, je n'ai pas vu, mais dans les boulangeries, dans les boucheries, ça a été la source, ça. Oui, surtout les boucheries. Les boucheries, mais incroyables. Aujourd'hui, je vois une petite fille sur la photo, là, elle en constate, tout ça, votre petite fille. Alors, notre Pauline, qui est à Salon de Provence, elle est infirmière, elle n'a pas de souvenirs, elle ne se souvient pas. Mais j'ai promis que je les emmènerais là-bas à visiter Berlin. C'est sûr, c'est un événement, une grande joie pour les personnes de l'Est. Lundi, Annie et Henri ont regardé avec émotion les cérémonies commémoratives de cette chute du mur, des cérémonies et des images d'archives qui reflètent ce qu'ils ont vécu il y a 20 ans en Allemagne. Aujourd'hui, il leur reste ces photos, ces bouts du mur, et bien sûr, ces souvenirs, qu'ils gardent soigneusement gravés au fond de leur mémoire, histoire de les raconter encore et encore à leurs petits-enfants.